Odé, ça va ? Odé ? Oh merde. Odé, salut tout le monde, ça va ? Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Daniel qui va être une vidéo réaction. Est-ce que tu vois un peu ce que c'est ? Oui, la réaction, oui, oui. Quelqu'un qui est méchant et qu'on le mate. Hein ? C'est pas ça. T'as tendance à dire que je suis un sale gosse, mais moi je vais t'en montrer des sales gosses. J'ai trouvé Daniel sur internet, une compilation des meilleurs moments de Pascal Legrand. À la route, je suis conduqué. Je vais te les montrer, c'est parti. Oh là là ! Ecoute ce qu'il a dit à la fin. Alors, Daniel. Moi je prends mon loi pâtisserie, je leur pousse sur la gueule. À tes propres enfants ? T'as vu comment il a parlé à sa mère ? C'est une blague. C'est une blague les gars. Tu peux ouvrir ? Je sais pas ce que ça sent. Mais au moins ça sent les pieds ou je sais pas quoi. Il doit y avoir un rameur en dessous là. Daniel, tes ballerines elles sont pas meilleures. Oh Loulou, on parle pas de moi, on parle d'eux. Comment ça se passe justement au niveau de l'hygiène ? Mais ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire que quand tu sors pas, tu te laves pas. Non, c'est quand j'ai pas envie, j'y vais pas. Ah bah les lourds, eh ! À toi ! Non, 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 mais si, moi c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a deux mois dans la rivière. J'ai fini mon lave-mort, tu peux y aller ! Qu'est-ce qu'ils sont sales ! Est-ce que t'as déjà passé trois jours sans te laver ? Ah non, jamais. Daniel. Oh non mais dis donc, eh ! Deux jours ? Ah non ! Daniel. Ah bah tiens, je peux te jure un petit peu. Daniel, pour moi tu m'appelles qui me dit je me suis pas lavé du week-end. Pourrait ou pas ? Ah bah pas lavé du week-end, mais je me lave le... Je me lave ce qui est... Oui, on va parler de bégaiement. C'est un problème qui est assez fréquent, Agathe. Moi je sens jamais mauvais, Daniel. Écoute Lou, t'as une odeur sur toi, je te l'ai toujours dit. On a tous la propre odeur, mais moi... Regarde mon odeur, à moi ! Bah ça sent la coppe. Oh là là, mais défends-toi ! Défends-toi le père ! Il veut le foutre pas le balcon ! Il lui a dit quoi ? T'es qu'un fils de pute ? Attends, il a dit à son fils que t'es un fils de pute ? Tu sais qu'il est qu'un fils de pute ? Mais si ! Le pauvre père, non mais... T'as vu, il le fout d'horreur le gamin ! Il a dit quoi ? Je comprends rien. J'ai en fait parlé mal du daron, là ! Il y en a un qui a parlé mal du daron, il s'est mangé une patate ! Ton Jacques, tu te rappelles pas ? Hein ? Avec son daron ! Le daron, c'est son père ! Il y en a un qui a parlé mal du daron, il s'est mangé une patate ! Ah d'accord ! Bah ouais, logique ! Oh la 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 ! Oh écoute, je pourrais pas supporter ! Moi j'aurais dit ça à mes parents ! Oh la 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 ! La trompe que j'aurais eue, j'aurais été dans ma chambre au moins pendant le jour ! Ça fait combien de temps que t'as pas envie là ? Une t-multi, je me trompe pas ! Ah ! Ils se mettent sans se laver ! Punaise ! Oh la la, il doit rien chargé ! Il doit garder son caleçon de semaine, oh putain ! Ouais, mais ça, la limite, le caleçon, tu peux le garder une semaine ! Non mais tu le gardes trois jours et tu le retournes pour les trois autres jours ! Comme toi, quoi ! Hum ? Je crois que t'es le mec le plus sale que j'ai rencontré jusqu'à maintenant ! Et pourtant, des gens sales, j'en ai rencontré ! Je te dis pas, dans ton caleçon, là, ça va être un enfer ! Oh putain ! J'espère qu'ils sont pas de copines ! Brosse les dents, quand même, rassure-moi ! Même pas les dents ! Je le prendrai, je le fous à poil, sous la douche, avec le dépôt, j'en crains ! Même pas les dents ! En fait, c'est pas l'odeur des pieds que je sens, c'est l'odeur de ta bouche ! Oh ! C'est pas possible, ça ! Moi, ça m'a mis mal, quand tu m'as dit que j'étais seul de pas me laver, et tout, ça m'a mis mal, en fait ! J'ai plus où trop de mettre ! Mais franchement, les mecs, vous êtes des gros crados, quoi ! Ils sentent très très mauvais, eux ! Je me suis pas lavé pendant une semaine à cause du ballon d'eau chaude, déjà ! À cause du ballon d'eau chaude ! Moi, l'autre jour, j'avais pas d'eau chaude, et ben, j'ai pris ma douche à l'eau froide ! Non, tu dors pas, si tu veux ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Non, qu'est-ce que je t'ai dit hier ? Oh ! Je me suis temps ! Oh là là ! Tu dors de quoi ? Tu te lèves ? Il l'a carrément foutu en l'air ! Est-ce qu'un jour, tu m'autoriseras à te réveiller comme ça ou pas ? Ah bah ça, on va t'inventerrer, parce que de toute façon, mon lit, il est trop lourd ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Non, qu'est-ce que je t'ai dit hier ? Non, je me suis temps ! Quoi ? Tu dors de quoi ? Tu te lèves ? T'as compris ou pas ? Confidés ? Alors, attends ! Attends ! Écoute ! Est-ce que tu viens le voir, ton petit frère ? Est-ce que tu viens le voir ? Oh là là, tu l'as fait à sa mère ! Quentin ! Quentin ! Quentin ! Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis ! Ah bah moi, je serais de son père, hein ! J'y fais une grosse claque dans sa gueule ! Juste une ? Ah bah avec deux, hein ! Est-ce que c'est pas du gros mot ? Je le pousse contre les barbolés, moi ! Quentin ! Quentin ! Quentin ! Tiens ta gueule à sa mère ! Moi, d'ailleurs, il faut que je t'avoue un truc ! Je pense que j'ai déjà dit ta gueule à maman ! Ah, c'est pas bien, ça ! Moment confession ! Je vais appeler ma mère ! Allô ? Maman ? Oui ! Oui, c'est bon, ça va ? Je voulais juste t'appeler pour te demander pardon de t'avoir mal parlé de temps en temps ! Voilà ! Oh bah écoute, c'est gentil, cher ! Allez, ferme ta gueule ! Oh ! Je rigole, je n'ai rien en silence, tu veux, t'inquiète ! Ah bon ? Quand tu parles mal, tu fous de ta rgnule ! Ah ouais, bah moi... Non, non ! Tu fous de ta rgnule ! Bon maman, je t'aime, bisous ! Bisous, toi ! Oui, je t'aime ! Toi, tu n'as jamais dit ta gueule à ta mère ? Oh là là, il n'aura pas fallu ! Parce que moi, c'était des coups de bateau, des coups de martinet ! Tu as vraiment pris des coups de martinet ? Ah ouais ! Ça ressemble à ton un martinet ! Ah mais c'est un fouet, c'est ça ? C'est ça qu'on recevait ! Elle s'en faisait mal, hein ! Et ma petite soeur et moi ont coupé les fils ! Mais moi, je croyais que c'était juste utilisé dans les parties fines, ça ! Ah non, non, non ! Un jour, ma mère était partie chez sa soeur, Mais dans le temps, il y avait des fours ! Quand il faisait un peu froid, ma petite soeur a dit « J'ai froid ! » Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis ma petite soeur le cul sur le feu et quand je l'ai décollé, c'était l'horreur ! Oh, mémé, elle m'a dit « Oh là là, elle est brûlée, il faut aller à l'hôpital ! » T'as fait un soir, ta petite soeur, sur une plaque brûlante ? Elle m'a dit « Elle a froid ! » Alors je l'avais comme ça sur le feu, elle se met à lui hurler « Oh, quand je l'ai décollé, elle avait tout le cul ! » Finesse ! Mais elle avait quel âge ? Moi, j'avais 8 ans, elle avait 4 ans Elle avait plus de peau sur le cul ? Ben non ! Mémé, elle appelait le docteur Godard Le docteur Godard, il est venu et quand ma mère, elle est revenue Qu'est-ce que j'ai pris ? Elle m'a foutu dans la soute à charbon pendant une heure ! C'était pas ma faute ! Heureusement que mémé était là et le docteur Godard, il était à côté Grosse dédicace au docteur Godard ! Ah mais qu'il est décédé maintenant ! C'était un bon docteur ! D'un côté, j'ai de la peine et d'un côté, tu me fais un peu peur ! Pourquoi ? Ben d'avoir brûlé ta soeur comme ça ! Mais j'étais petite le loup, j'avais 7 ans Je savais pas qu'il fallait pas la mettre dessus ! Imagine, elle t'avait dit Ouais, je veux prendre l'air ! Tu l'aurais mis par la fenêtre ? Ah non ! Quentin ! Quentin ! Ça suffit ! Est-ce que... Est-ce que t'es déjà venu le voir ? Est-ce que tu nous reproches ? Tu nous reproches d'avoir dit que tu verrais plus ton petit... Attends ! Est-ce que tu... Oh là 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 ! Mais tu te pousses pas comme ça ! Tu dois rester au champ ! Qu'est-ce que t'es ? Il est flippant le mec derrière là ! Ben oui, mais il vient les aider ! Bonjour, je viens vous aider à vous enterrer ! Mais pourquoi il a une pelle ? Il va tuer tout le monde ou quoi ? Tu le pousses pas comme ça ! Qu'est-ce que t'es ? Qu'est-ce que t'es ? Ça suffit ! 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 Grosse quoi ? Je sais pas... Un message Daniel à Quentin, ce jeune homme ? Eh ben dis donc Quentin, tu aurais été avec moi, je t'aurais levé à la dure ! C'est moi qui te le dis ! C'est quoi l'histoire de la douche ? Apparemment le ballon d'eau chaude, on peut faire qu'une seule douche et pas plusieurs ! Non, non ! Ça c'est la vérité, arrêtez de mentir aussi ! On peut pas faire qu'une seule douche ! La dernière fois j'ai voulu prendre une douche, ma maman m'a dit y'a plus d'eau chaude, je viens de faire la vaisselle ! A chaque fois il me dit je fais la vaisselle ou du coup je peux pas prendre la douche, arrêtez de mentir c'est la vérité ! C'est un gros dégueulasse ! Tu sais qu'il a avoué la dernière fois que ça faisait un mois qu'il avait pas été à la douche ? Euh, tu me regardes pas moi, moi j'ai jamais, j'ai jamais resté un mois comme ça ! Un mois ? Et elle parle pas de ses caleceaux ! Tu respectes mieux ta copine que sa mère ! Oh la la, il... Oh il défonce la porte dingue ! Oh la 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 ! Regarde, écoutez ! Ah il fait de la peine un peu quand même ! Enfin, c'est un sale gosse mais il fait de la peine ! Oh bah non, pourquoi il fait de la peine ? Il est méchant ! Ouais, ouais il est méchant ! Alors là, je vous traite moi ! Bon Daniel, est-ce que je suis un sale gosse maintenant ? Est-ce que je suis plutôt gentil ? Auprès d'eux ? Ah bah ouais ! Bah nous dans le temps, j'avais pas besoin de grands frères ! Il y avait des sales gosses dans ton temps Daniel aussi hein ! Ah non, 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 non ! Dans nos temps, j'étais tout sage ! Daniel ! Ouais ! On se refera des best-ofs de Bascal le grand-père ! Ah ouais, bah ouais, j'aimerais bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dites-nous si le concept vous a plu ! Si vous voulez qu'on se refasse des petits best-ofs de Bascal le grand-frère ! Ou d'autres émissions avec Daniel ! Oh bah c'est terrible ! Merci tout le monde ! Abonnez-vous à notre chaîne ! Et on se retrouve la semaine prochaine ! On se fait une autre vidéo cette semaine ! Ouais, y'a pas de problème hein ! Ciao tout le monde ! Ciao, ciao ! Bisous ! Au revoir ! Bonne santé à tout le monde hein ! Bonne santé à tout le monde hein ! ... ... Sous-titrage ST' 501